Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus devant le bassin pour terminer son installation et surtout continuer son aménagement. Aujourd'hui je vais découper la bâche afin que ce soit un peu plus propre et plus accessible sur les pourtours et je vais aussi commencer à mettre quelques plantes dans le bassin, des plantes aquatiques et des plantes de berges. La dernière fois on en était resté là avec tout le surplus de bâches autour du bassin. J'ai matérialisé tout le contour de mon bassin avec des galets blancs pour pouvoir faire une découpe facilement. A l'aide d'une bonne paire de ciseaux je vais donc pouvoir maintenant attaquer la découpe de la bâche. Alors c'est une bâche en pvc c'est super facile à découper. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo accélérée je découpe et je laisse environ 30 cm tout autour du bassin. Vous verrez pourquoi dans une prochaine vidéo lorsque je ferai l'aménagement des abords du bassin. Bon maintenant on va pouvoir enfin s'occuper des plantes qu'on va mettre dans le bassin. Les plantes aquatiques et les plantes de berges. Comme vous le voyez je vais utiliser trois tailles de paniers de plantation différents parce que j'ai différents types de plantes à y mettre. J'aurais aussi pu utiliser uniquement des planting bag en géotextile mais les paniers sont quand même bien pratiques. Je vais aussi utiliser de la pouzolane. Alors la pouzolane c'est une roche volcanique parfaitement neutre c'est à dire qu'elle ne modifie pas le ph, elle ne modifie pas la dureté. Elle est très légère et très poreuse ce qui en fait un excellent support bactérien pour notre cycle de l'azote en bassin comme en aquarium. On trouve facilement des sacs de pouzolane en jardinerie puisque c'est aussi utilisé en paillage ou en drainage dans le jardin. Alors voyons quelles plantes je vais installer aujourd'hui dans mon bassin. On va commencer par le Myriophyllum propium. C'est une plante épuratrice et oxygénante qui va se propager sur toute la surface du bassin. Pour donner un peu de verticalité au bassin on va ajouter une Equisetum japonicum. C'est une plante qui est à la mode qui est relativement design puisqu'elle pousse uniquement comme ça en tige verticale. Dans la même famille on continue avec une Equisetum cyrpoïde. Alors celle-ci est beaucoup plus petite puisqu'elle ne dépasse pas les 20 cm et forme de jolies touffes. On change de famille de plantes avec un jonc, cette fois c'est un joncus et fusus que je mettrai au fond de mon bassin pour faire une touffe bien verte. Et pour finir le traditionnel nénuphar. Nous avons choisi un nénuphar rouge, je ne peux pas vous donner la variété, elle n'était pas indiquée. On va maintenant pouvoir rempoter nos plantes pour les placer dans le bassin. Je vais commencer avec mon joncus et fusus. Je vais utiliser un panier de plantation en plastique ajouré. Je vais aussi utiliser de la pouzolane que j'ai au préalable rincé pour enlever le plus gros de la poussière qui se produit dans le sac. On va aussi bien sûr avoir besoin de terreau spécial pour bassin. Ne prenez pas le terreau de jardin, celui-ci flotte et donc ne restera pas dans le panier. Et enfin une couche de géotextile ou des planting bag que vous allez mettre dans vos paniers en plastique. Alors pour commencer on va mettre du géotextile pour tapisser nos paniers en plastique pour éviter que le terreau et les racines ne sortent de celui-ci. Si vous utilisez des planting bag c'est très simple il vous suffit de mettre le planting bag dans le panier en plastique et c'est terminé. Pour ma part je vais utiliser des chutes de géotextile, le géotextile que j'ai utilisé pour protéger la bâche de mon bassin. Je vais donc découper mon géotextile en petites tranches pour pouvoir tapisser tout mon petit panier afin que rien ne s'échappe. Une fois que j'ai terminé de tapisser tout mon panier avec mon géotextile je vais pouvoir mettre une première couche de pouzolane alors une toute fine couche de pouzolane au fond du panier. Sur cette fine couche de pouzolane on va maintenant pouvoir ajouter notre terreau spécial bassin. Alors normalement le terreau spécial pour bassin est noir alors pourquoi le mien ressemble plus à du sable ? Tout simplement parce que ce n'est pas du terreau pour bassin il s'agit de substrat nutritif pour plantes d'aquarium. Vous le voyez je n'ai mis que 1 ou 2 cm de terreau je vais maintenant pouvoir placer ma plante. Attention quand vous dépotez vos plantes à ne pas casser les tiges ou à ne pas abîmer trop le collet. Je place la motte bien au milieu du panier et je rajoute du terreau tout autour pour bien la caler. Je laisse 2 ou 3 cm en haut de mon panier pour pouvoir y placer de nouveau de la pouzolane. Cette dernière couche de pouzolane aura pour but d'éviter que le terreau remonte en surface dans l'eau du bassin. Et voilà un premier panier prêt à mettre en eau. Alors le Juncus ephusus est une plante de berge c'est pour ça que je vais placer son panier sur un de mes paliers les plus élevés pour qu'il ait les pieds dans l'eau mais qu'il ne soit pas complètement submergé. Ces tiges feront entre 40 et 80 cm de haut une fois qu'il se sera bien développé. Bon maintenant vous avez compris comment on fait je ne vous refais pas le tuto sur l'équicétome cirpoïde c'est la même chose. L'équicétome cirpoïde est une petite plante de berge elle ne dépasse pas les 30 cm de hauteur. Je la place donc sur un de mes paliers les plus élevés pour caler seulement les pieds dans l'eau et exposition plein soleil. Pour le Myriophyllum propium je vais prendre un petit panier tout simplement parce que le Myriophyllum a tendance à faire de grandes tiges qui vont s'évaser sur toute la surface du bassin à se ramifier beaucoup donc inutile d'avoir un gros pot pour faire des racines puisque c'est la tige qui nous intéresse. Donc même opération que pour les autres plantes je mets du géotextile dans le fond de mon panier, je rajoute de la pouzolane, du terreau, je mets la motte et ensuite je remets de la pouzolane et enfin je peux mettre ce petit pot dans mon bassin. Le Myriophyllum propium est réellement une plante aquatique, c'est une plante à tiges. On va donc pouvoir descendre son pot jusqu'à moins 30 cm dans l'eau. Alors c'est une plante intéressante à avoir dans son bassin puisqu'elle produit beaucoup d'oxygène et elle capte pas mal de nitrate puisque c'est une plante à pousse rapide. En plus vous verrez quand mon bassin aura pris un petit peu d'âge, la plante a tendance à couvrir la surface du bassin ce qui fait de l'ombre pour les poissons. Pour mon anufar j'ai pris un panier 25 sur 25 pour ne pas avoir à le rempoter trop souvent. Je vais aussi utiliser un planting bag en géotextile à la bonne taille de mon panier parce que je n'avais plus assez de chute de géotextile tout simplement. Alors je vais commencer par mettre mon planting bag dans mon panier. Je vais ajouter un ou deux centimètres de pouzolane au fond. Je vais ajouter un ou deux centimètres de terreau pour bassin. Si vous avez comme moi de la terre très argileuse dans votre jardin vous allez compléter tout le reste du panier avec cette terre très argileuse. Si vous n'en avez pas vous pouvez remplir uniquement avec du terreau pour bassin mais la terre argileuse c'est quand même plutôt pas mal pour les nénuphars. Pour une bonne croissance des nénuphars et surtout si vous utilisez de la terre argileuse vous pouvez ajouter des petites boules d'engrais spécifiques pour nénuphars qu'on trouve au rayon bassin. Ce sont des petites boules d'argile qui sont remplies d'éléments nutritifs spécialement étudiés pour les nénuphars. Je vais maintenant dépoter mon nénuphar alors pour ça j'utilise une paire de ciseaux et je découpe le pot en plastique pour ne pas abîmer le rizot mais pour dépoter facilement la plante. Quand on sait que les nénuphars coûtent entre 20 et 30 euros pour un petit pot comme celui ci et bien on y fait quand même attention quand on le rempote. Vous le voyez mon nénuphar est entouré de laine de roche et au fond du petit pot il y avait des petits cailloux en granit donc j'ai décidé de les garder vous pouvez les jeter c'est selon votre choix donc là je vais enlever le maximum de laine de roche qui entoure le rhizome du nénuphar donc vous enlevez vraiment toute la laine de roche tout ce que vous pouvez enlever vous l'enlevez avant de rempoter votre nénuphar. Là je coupe un peu les racines pour une meilleure reprise. Je vais terminer de remplir mon panier avec ma terre argileuse jusqu'à un ou deux centimètres du bord du panier. Je fais bien attention à ce que la tête du rhizome de mon nénuphar dépasse de la terre. Là vous voyez c'est pas suffisant donc je vais tirer un petit peu sur le rhizome tout doucement pour le faire ressortir un petit peu. Et pour finir comme avec mes autres plantes je vais ajouter deux à trois centimètres de pouzolane sur toute la surface du panier. Si vous avez des carpecoïs je vous recommande d'ajouter trois à quatre gros cailloux sur votre panier sur la couche de pouzolane. Les carpecoïs adorent fouiller le sol et vont enlever petit à petit toute la pouzolane de vos paniers qui sont au fond. Le nénuphar est une plante de fond on va donc placer son panier à l'endroit le plus profond du bassin. Entre 80 centimètres et 1 mètre c'est le minimum. Pour l'instant je vais laisser mon nénuphar à 30 centimètres de profondeur pour qu'il puisse passer un petit peu le stress du rempotage et prendre plein de soleil. D'ici quelques jours il sera descendu à 80 centimètres de profondeur. Et voilà toutes mes plantes sont maintenant installées dans mon bassin. Le mois de mai et le mois de juin sont les meilleures périodes pour mettre de nouvelles plantes au bassin ou pour rempoter des plantes anciennes. Bien sûr il existe d'autres plantes que l'on peut mettre dans le bassin comme par exemple les iris d'eau mais je n'ai pas trouvé tout ce que je souhaitais en magasin je rajouterai très certainement d'autres plantes par la suite. Hormis le myriophyllum toutes les plantes que j'ai sélectionnées sont rustiques c'est à dire qu'elles vont supporter l'hiver et le gel. La prochaine étape ça va être d'aménager les pourtours du bassin mais on verra ça dans une autre vidéo. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir la suite des vidéos du bassin je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens sont cliquables même sur mobile. Et je remercie encore grandement toutes les personnes qui me suivent sur tipeee vous êtes super généreux. Je vous dis à bientôt bye bye.